La première fois que vous avez débarqué ici, Martine Carole, c'était à quelle époque? C'était en 57. Je suis venue pour un film qui s'appelait Le passager clandestin. Et puis je suis restée trois mois de plus en vacances parce que j'ai eu ce qui s'appelle le coup de foudre pour ces îles. Et je reviens chaque année. Ça fait combien de fois, là? Ça fait la quatrième fois. Et je crois même que vous êtes devenue propriétaire, non? Oui. Oui. Et je compte vraiment vivre ici six mois de l'année. Vous vivez comment ici, au fond? Une journée se déroule comment pour vous? Ici, c'est-à-dire qu'on est tranquille. Malgré tout, le cinéma est très fatigant. On a une tranquillité que nous n'avons plus en Europe. Il n'y a pas de téléphone. Je n'ai pas d'électricité. Je vis sans être coiffée. On met des fleurs, ça cache tout. On ne s'habille pas. Et on vit vraiment très simplement. Ce sont des gens qui gagnent à être connus parce que ce sont des gens très vrais, très simples et très près de la nature. Vous vivez à la Tahitienne? Je vis absolument à la Tahitienne. Je fais beaucoup de sport. Je fais de la pirogue. Je vais sur le récif à marée basse. Je vais à la pêche au lancé. Je ne vois d'ailleurs qu'il faut dire la vérité. Je ne vois que des Tahitiens. Très peu de popas. Très peu de français. Racontez-moi un peu comment ça se passe quand on va sur le récif. Eh bien, il faut y aller à marée basse, bien sûr. Faire attention à certains récifs parce qu'il y en a qui sont dangereux, qui brûlent, qui font mal. J'ai plein de cicatrices d'ailleurs partout. Mais les Tahitiens, eux, savent ça. Moi, je ne sais pas encore très bien. Alors, il y a des tas de petits coquillages extraordinaires, des petites porcelaines qu'on trouve. C'est très amusant. On les enterre dans le sable après. Les petites fourmis mangent les petites bêtes. Et puis après, vous rapportez ça en France. Et ça fait plaisir à tous les copains. Vous mangez aussi à la Tahitienne ? Je dois dire que pas tout à fait. Sals poissons crus, j'en mange un peu parce que c'est très bon pour la santé. Mais je ne suis pas très emballée par ça. Mais vous vous habillez à la Tahitienne ? Je m'habille à la Tahitienne. Je marche pieds nus. Je vis une vie au naturel, sans maquillage, sans rien. Ce qui nous change de notre métier. La robe que vous avez en ce moment, c'est le pareo de sortie, si je puis dire. C'est le pareo de sortie. C'est-à-dire, c'est un peu inspiré. C'est un peu chinois, si vous voulez. C'est large, c'est confortable. Parce qu'il fait quand même très chaud, surtout en ce moment. Et c'est très bon marché. Et toujours, bien sûr, des couronnes de fleurs et des colliers de fleurs. Je ne vois pas l'ordre de Balmain ou de Christian Dior ici, non ? Et toujours des fleurs, bien sûr. Ça, c'est le pays des fleurs. Des fleurs et de la musique, du chant. C'est le pays, à mon avis, c'est le seul endroit au monde actuellement où on peut vivre encore au ralenti et une vie normale. Vous ne pensez pas du tout à la France quand vous êtes ici ? Absolument pas. Absolument pas. Et je crois que vous allez voter, non ? Ah, bien sûr. Je suis française, non ? Je suis française, j'ai voté. J'ai obtenu, malgré que je sois là depuis deux mois, seulement j'ai obtenu la permission de voter. Parce que je tiens à ce que Tahiti reste indépendant. Enfin, que nous gardions ici cette liberté qui est extraordinaire. Et qu'on ne devienne pas un département comme la Martinique. Donc, j'ai fait mon devoir de française, non ? Comment ça se passe, les votations ici ? Oh, c'était très difficile. Je suis allée dans l'endroit où j'habite, au district, à Paya. Et je n'avais pas, puisque je ne suis pas là depuis six mois, je n'avais pas les papiers pour. Il a fait que je n'y a pas eu de justice. Et que je dise que je connaissais bien le général de Gaulle, le comando des papiers. Comme je viens régulièrement ici, ça ne m'a fait aucune difficulté. Est-ce que vous avez beaucoup de contacts avec la population indigène ? Je ne vois qu'eux. Je ne vois qu'eux. Et je les aime beaucoup. Ils ont une grande gentillesse, beaucoup de cœur, beaucoup de franchise. Pas d'hypocrisie, absolument pas. Et c'est ce qu'on trouve de moins en moins en Europe, quoi. On parle beaucoup de la vaillinée en Europe. Et je crois qu'on ne dit pas simplement de stupidité sur la vaillinée. Eh bien, on dit beaucoup de choses bêtes, parce que la vaillinée, j'en connais beaucoup. C'est comme les Françaises. Il y en a six sur dix qui sont intelligentes. Et les vaillinées, la même chose. Je connais des filles ici, ravissantes et très intelligentes, avec qui on peut bavarder pendant des heures, qui sont très belles. D'ailleurs, c'est connu. Tous les Français, enfin, tous les étrangers qui viennent ici, tombent amoureux des vaillinées. Et moi, j'ai beaucoup d'amis de ce pays, qui sont très belles et très intelligentes. Mais il y en a de stupides, comme chez nous. On dit qu'elle est superficielle, la vaillinée. Est-ce que c'est votre avis ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Pas plus que nous, en tout cas, non. Moins que nous, peut-être. Et le Thaïtien ? Le Thaïtien est charmant. Il joue de la musique. Il est très gai. Il aime un peu faire la brinque, d'accord. Mais il est très gentil. Il est très désintéressé. Je ne sais pas. Ce sont des gens qui me plaisent beaucoup. Est-ce que vous avez l'intention, un jour, Martine Carole, de vivre définitivement dans ce pays ? Eh bien, écoutez, j'ai encore deux contrats à respecter. Je vais les remplir, mes contrats, bien sûr. J'ai l'intention de vivre six mois par an ici. Dans une petite maison que vous allez vous faire construire ? Oui. Près d'ici, près de la ville, au 16e kilomètre. Parce qu'ici, je vis pieds nus. Je vis comme j'aime. Je vous dis, il n'y a plus de quoi faire. Il n'y a plus rien. J'ai trop vécu, si vous voulez, j'ai fait 42 films. J'ai trop vécu dans ce qui est superficiel, dans ce qui est fabriqué, le cinéma, tout ça. J'ai envie un peu d'être près de la nature, non ? Est-ce que vous trouvez que le Tahiti d'aujourd'hui est toujours le premier Tahiti que vous avez vu lorsque vous avez... Non, il a changé. Il a changé, mais il faut des popas, si vous voulez, parce que les popas, ça veut dire tout de même les étrangers, les Français comme moi. Il faut des gens comme nous pour remettre les choses en ordre et retrouver le Tahiti d'il y a 4 ans, 5 ans. Vous ne pensez pas que le tourisme va le tuer ? Non, je ne cesse pas d'influencer comme ça. On a besoin du tourisme ici. Il faut gagner de l'argent. Alors vous avez l'intention de vivre au fond de 50% de votre vie ici ? Absolument. Maintenant que je suis célibataire, j'ai l'intention de vivre 6 mois de l'année par an ici. Pas d'idyle en vue ? Oh non ! Non ! Ah non, vous ne trouvez pas que vraiment 3 divin, ça suffit, non ? Pourtant c'est un paysage, c'est un climat qui pousse un peu à l'idyle, non ? Mais écoutez, si vous avez tout de même... Je ne sais pas, j'ai atteint une certaine philosophie, et je ne m'ennuie jamais, ce qui est déjà un gros avantage. Je suis très heureuse ici, je suis près de la nature, je suis faite pour vivre ici, quoi.